Hey donc salut à toutes et à tous les amis, tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va partir à la rencontre de Christophe Espel. Il s'agit ici d'un acteur et doubleur franco-belge, né le 20 octobre 1973. Christophe est aujourd'hui connu pour avoir travaillé sur de grandes licences comme détective Conan, Pokémon, Kenshin le Vagabond, Yu-Gi-Oh, Rave Master, mais surtout Naruto et Boruto. En janvier 2006 et du haut de ses 33 ans, Christophe commence à incarner le légendaire personnage de Sasuke Uchiwa. Nous sommes désormais 13 ans plus tard, Christophe a désormais 46 ans et il double toujours le magnifique rival de Naruto Uzumaki. Alors commençons dès l'instant l'interview. Alors, toujours accompagné de ce gamin, regarde celui-là, il tremble de peur. Si je tremble, ce n'est pas de peur, mais d'excitation. Et donc, on est de retour avec Christophe Espel, déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci aussi, bonjour, bonjour à tout le monde. Donc, j'ai fait des petites recherches sur YouTube, sur Internet, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'interviews de toi en facecam, vraiment des grosses, grosses interviews disponibles sur YouTube. Donc, c'est vrai que ça fait aussi vraiment plaisir que tu aies accepté l'invitation ici, donc ça me touche vraiment. Avec plaisir, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'interviews, surtout parler aux caméras, sur le net, des interviews écrites, oui, il y en a. Ou alors, le reste, c'était quand on a fait les Japan Expo. Ah, c'est ça, les grosses conventions. Oui, voilà, les conventions, il y a quelques années, déjà. Alors, je vais commencer par une chose que j'avais envie de faire depuis maintenant plusieurs années, c'est te lancer des remerciements pour tout ton travail, surtout sur la licence Naruto. Alors, moi, j'ai commencé à découvrir Naruto, j'avais 7 ans, maintenant j'en ai 22, et donc j'ai commencé à découvrir les premiers épisodes, j'avais 7 ans avec ta voix, notamment avec Sasuke. Donc, ça remonte maintenant, Naruto, c'est le premier manga que j'ai découvert avec en parallèle Dragon Ball, mais j'ai vraiment grandi de A à Z avec ta voix, celle de tes collègues et amis. Donc, un grand merci pour tout ton travail, tu m'as vraiment forgé sur l'univers de Naruto, et c'est grâce à toi que la chaîne Existo, c'est aussi aujourd'hui qu'il y a une grande passion autour de ça, donc un grand merci pour tout ça déjà. Merci aussi, merci aussi d'être fan et de suivre la série, pour moi, c'est... d'abord, je prends un petit coup de vieux, déjà, parce que je ne me rendais pas compte l'ampleur que ça allait prendre quand on a commencé la série, évidemment. pour moi, c'est mon job, avant tout, donc, c'est un travail que j'aime faire aussi, donc, quand j'ai passé le casting pour Naruto, je ne connaissais pas du tout Naruto, j'avoue, et voilà, on a présenté ça comme un produit parmi tant d'autres, donc je ne travaille pas que sur Naruto, il ne faut pas croire que je fais que ça, donc... Non, il y a beaucoup de projets à côté, hein. Il y a beaucoup de projets à côté. Donc, j'ai vu, il y a eu du détective Conan, il y a eu du Pokémon, du Kenshin le Vagabond, du Yu-Gi-Oh, du Rage Master, beaucoup d'autres animés, des films, des séries aussi. Oui, oui. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même une grande grande carrière qui est derrière le personnage que tu as aussi, donc, c'est vrai que ça fait des... une grande aventure, surtout que l'époque où Naruto a commencé, où la VF a été installée, c'était quand même une époque aussi où le manga était un peu étrange en France, c'était une chose qui était un peu nouveau aussi, donc on... On mettait pied dedans sans trop y mettre aussi, on faisait un peu attention, donc... Oui, c'est vrai, il y avait quand même eu une génération de... de mangas depuis les années 80, ou même un peu avant, mais... Mais c'était pas... enfin, c'était un type un peu différent, peut-être, un peu plus vieillot, maintenant, quand on les regarde, avec le recul, c'est un peu... C'est un peu vieilli ! Oui, ça, c'est sûr, oui. C'est quand même pas quelque chose de nouveau, mais c'est vrai que je crois que depuis les années 2000, il y a eu quand même des... Beaucoup de bons mangas... Ouais, c'est sûr. Très célèbres. Donc, Don Naruto, après tout ce qui est One Piece, les gros, gros mangas, oui. Oui, One Piece, oui, oui. Donc, on va commencer avec les questions que j'ai préparées, on en a donc une douzaine, donc qui parle un peu de la carrière, de comment tu vois aussi le doublage, l'animation, comment tu vois un peu les personnages de la série, comment se passe actuellement aussi le doublage sur la série de Boruto, parce que... Il faut le dire, tu as commencé au tout début avec Sasuke au début des épisodes de Naruto, mais tu es encore et aujourd'hui dessus avec Sasuke Uchiwa, et toujours avec l'anime Boruto. Ouais. Donc, t'es passé par un grand, grand nombre d'épisodes, et comment la chose a évolué pour toi à travers toutes ces années, depuis Naruto à Boruto. Et donc, on va commencer avec la première question. Donc, après 13 années de Loyal Service envers l'œuvre de Masashi Kishimoto, est-ce que l'envie de changer d'horizon commence à se faire ressentir ? Et est-ce que tu as déjà eu l'envie de stopper le doublage sur le personnage de Sasuke pour passer à autre chose ? Non, pas du tout. Parce que... Parce que bon, je suis très attaché à la série, et comme je le disais, c'est... Enfin, le doublage, c'est... Pour moi, c'est ma vie, ça fait partie, c'est une grande partie de mon activité. Bon, je suis acteur, donc je fais aussi de la scène, mais pour moi, la voix, c'est quelque chose qui reste depuis, je dirais même presque près de 30 ans. Quelque chose que je fais toujours et que je ferai toujours parce que j'adore. Donc, travailler sur Naruto, enfin, sur Boruto maintenant, oui, toujours, et je n'ai pas l'intention d'arrêter, en tout cas. Ouais, c'est vrai qu'on prend le plaisir dessus. J'ai l'intention d'arrêter, donc voilà. C'est ça. Alors, la deuxième question, que représente l'œuvre de Naruto et le personnage notamment de Sasuke que tu as beaucoup traité ? Alors, qu'est-ce que tout cela représente pour toi ? Tu n'as pas passé une année, ni deux années, tu es quand même maintenant une quinzaine d'années de doublage dessus. Alors, ça te fait quoi tout ça ? C'est quoi l'œuvre Naruto pour toi ? Elle représente quoi à tes yeux ? Surtout que cette année, on arrive quand même au 20e anniversaire de la série. Ça représente pour moi le projet le plus important sur lequel j'ai travaillé, celui qui dure le plus longtemps. En fait, Sasuke, c'est mon plus vieux personnage de toute ma carrière de doublage, en tout cas. Donc, pour moi, ça représente quelque chose d'unique et d'énorme à la fois. Maintenant, j'admire beaucoup Naruto. C'est vrai que j'ai un faible pour cette série. Mais pour la manière dont je l'aborde et la manière dont on travaille également, pour moi, c'est une manière assez décousue aussi. Parce qu'on enregistre, en fait, par ce qu'on appelle des batchs, des groupes d'épisodes. Et puis, on peut enregistrer pendant quelques semaines ou quelques mois. Mais pour moi, ça représente en fait juste quelques jours d'enregistrement. Et puis, il n'y a plus rien pendant six mois. D'accord. OK. Et six mois pendant lesquels je fais plein d'autres choses. Donc, parfois, il faut un peu que je me remette dedans et que je me remémore l'histoire, ce qui s'est passé, etc. Parce qu'il y a tellement de détails et c'est très riche. Et ce dont je crois qu'on ne se rend pas compte, c'est que quand je travaille sur Naruto, je ne vois principalement que mes scènes, en fait. Et donc, il y a beaucoup de choses que je ne vois pas, en tout cas, et que je ne peux pas retenir non plus parce que c'est tellement riche et il se passe tellement de choses. Mais bon, comme on est un groupe assez serré en studio, on a une bonne mémoire collective aussi pour le travail, ce qui est vraiment important parce qu'il faut être sérieux, il faut être continu. Et voilà. Mais c'est vrai que parfois, c'est très bizarre parce qu'il peut se passer six mois sans que je travaille sur la scène. D'accord. Et donc, tu expliquais que lorsque tu arrives en studio, tu faisais uniquement toutes les scènes de Sasuke, donc il y a quand même des grosses coupures. Les scènes avec Naruto, Boruto, Konohamaru, Sarada ou autres, tu ne les vois pas, tu ne les vois pas à la barre. Est-ce que toi, à côté, tu regardes l'anime Boruto ? Est-ce que tu vois comment ça avance en vue du scénario ? Je n'ai pas encore regardé. J'avais beaucoup regardé Naruto à l'époque, mais Boruto, je n'ai pas encore regardé. D'accord. Maintenant, je fais moins de doublage qu'auparavant parce que c'est dit à Londres et que ça rend les choses un peu plus difficiles. Et aussi parce que j'ai d'autres choses à faire ici. Donc, voilà. Et malheureusement, je n'ai pas le temps de tout suivre. Ouais. Donc, voilà. D'accord. Non, mais vous avez raison. J'aimerais avoir une deuxième vie pour pouvoir regarder la télé. Mais oui, ça prend du temps. Surtout que là, on arrive quand même à bientôt... Bon, si on prend le côté VostFR, on arrive quand même à bientôt 100 épisodes de la série. Donc, ça fait quand même 2 000 minutes de série. C'est quand même une chose qu'il faut regarder. Il y a aussi plein de choses que je veux regarder, mais... Ah, j'en doute pas. J'ai pas le temps. J'en doute pas. Alors, la troisième question. Pensez-vous qu'en 2006, que la série Naruto irait aussi loin ? Poursuivant ainsi avec l'œuvre de Naruto Shippoden, ensuite on a eu Boruto. Sans oublier la multitude de films. On a eu des OAV, un grand nombre d'hors-séries. Est-ce qu'au tout début, vous pensez que le petit dessin animé Naruto sur lequel vous êtes arrivé au tout début irait aussi loin que ce soit en goodies, en figurines, en posters, en animés, en films ? Le manga, qui est quand même maintenant le troisième manga le plus vendu de tous les temps. Est-ce que vous pensez que ça irait aussi loin, cette erreur sur moi ? Non, 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 je pensais pas du tout que ça irait aussi loin. Parce que bon, j'ai travaillé sur d'autres séries avant, d'autres dessins animés qui ont été interrompus. Enfin, il y a des séries, si je pense à Kindaichi par exemple, on n'a même pas tout doublé, pour une raison que j'ignore. Et voilà. Donc, comme je disais, quand on a commencé, pour moi c'était comme un autre manga, sans savoir l'ampleur que ça allait prendre. Et c'est vrai qu'après, on se rend compte, après quelques années, que les DVD sortent. Et puis après, tout le merchandising sort aussi. Donc les posters, les figurines. Moi, je me souviens, à l'époque, j'ai acheté une figurine. J'ai des trucs avec Sasuke dessus parce que ça me faisait bien rire au début, tu vois. Ouais, c'est normal. Mais bon, en même temps, je suis très attaché à ça et je trouve ça fantastique. Et puis bon, voilà, après, on a été invités à des conventions avec Carole, notamment. Et puis... T'as rencontré les fans, faire des interviews. C'est là qu'on se rend compte avec tout le cosplay aussi. Je me souviens de l'année où on a été à Paris et je crois que c'était en 2011. J'étais avec Carole. Et là, je rentre dans la Japan Expo à Paris et puis je vois plein de Sasuke partout. Ah ouais, ouais, c'est sûr, ouais. J'avais juste envie d'aller leur dire, mais t'es qui toi ? Ouais, les jurpateurs. Ouais, les jurpateurs. Mais c'est drôle, j'adore, j'adore. Franchement, j'adore, toi. Ouais, ouais. Mais il faut que j'ai mon propre costume, Sasuke quand même. Bah, pas ça. Bon après, vous avez déjà la voix, chose que les autres n'ont pas. C'est déjà une chose magique. Est-ce que vous avez un personnage favori au sein de l'oeuvre Naruto, hormis Sasuke, un personnage que vous auriez bien aimé doubler, développer et grandir avec ? Parce que Sasuke, on l'a découvert à 12 ans, maintenant il a 32 ans. Alors, est-ce que vous auriez aimé avoir un autre personnage ? Il y a beaucoup de personnages que je trouve attachants. Enfin, je trouve Naruto très attachants. Maintenant, Boruto également. Il y en avait un qui me faisait bien rire, c'est Rock Lee par exemple. Ouais. Je ne sais pas parce que c'est Jean-Pierre Denis qui le double et que Jean-Pierre me fait toujours rire. Mais j'adore Rock Lee par exemple. Ouais, c'est le petit côté, il va toujours de l'avant, il n'est pas défaitiste, il a toujours la voie de vivre. Plein d'énergie également. Voilà quoi. Il y en a un que j'aimais beaucoup aussi, c'était Kakashi Sensei en fait. Ouais. Le légendaire. Mon personnage est super cool. C'était Lionel Bourguet qui a publié, je crois au début. Et j'adorais sa voix, on travaillait toujours ensemble. Donc, ouais. C'est vrai. Peut-être avec une autre question, donc c'est peut-être aussi avec tout ça. En prenant votre caractère, votre façon de voir les choses, d'évoluer dans la vie, quel est le personnage qui vous ressemble le plus dans l'univers des ninjas ? Ça, c'est une question très, très difficile. Ouais. Il y a beaucoup de personnages, après c'est vrai qu'ils ont chacun un peu leur façon de l'être aussi. Mais moi, je reste attaché à ça. OK. Et j'ai déjà dit, je crois que j'ai déjà mentionné ça dans une interview. J'adore le côté super cool, même trop cool, genre un peu trop froid. Ouais. Et puis, ce qui en fait me correspond très bien. Ouais. Donc, quand j'ai passé le casting, je me suis dit, ah, j'aime bien celui-là. Ouais. Donc, le personnage ressemble au comédien aussi. C'est peut-être pour ça que ça match aussi bien aussi, après. Du coup, oui, peut-être. Il y a toujours des raisons comme ça, bien sûr. Moi, après, ça m'a permis de sublimer un peu ce côté un peu sarcastique, un peu froid. Ouais. Mon chaleur. Et puis, genre, je ne montre pas trop ce que je ressens ou j'attends un peu. C'est ça. Et au contraire, est-ce que vous avez un personnage pour qui vous n'avez pas trop de considération ? Vous m'avez dit que vous aviez regardé Naruto, Naruto Shippuden. Un personnage qui vous froissait un peu, qui vous embêtait un peu, vous trouviez l'écriture plutôt bof. Pas vraiment. Non ? Pas vraiment. Non. Non, non, non. Enfin, c'est une question assez difficile. Et je crois que je ne suis pas, comment dire, ma connaissance n'est pas assez profonde pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Ouais. Encore une fois, il y a tellement de personnages que parfois, je m'y perds. J'avoue. Pas de soucis. Pas de soucis. Oui. J'avais vu avec Brigitte Klockordi, que j'avais interviewé il y a maintenant plusieurs années. Qu'au tout début, ils étaient plusieurs à la barre maintenant et voient rarement ses collègues. Comment ça se passe en doublage, en studio ? Est-ce que vous êtes dans le rush ou bien est-ce que vous pouvez vous vendre dans l'amusement ? Comment vous y allez tranquille ? Non, on n'est pas du tout dans le rush. En fait, on y va tranquille. Bon, depuis le début, on avait travaillé. Enfin, la méthode de travail, c'était, on était plusieurs en studio. En général, avec Carole et avec Maya. Et aussi Lionel, puisque c'était un peu le voiture au départ, au tout début de Naruto. Puis après, ça a toujours un peu fonctionné comme ça. C'est pour des raisons pratiques de mettre les protagonistes qui se donnent la réplique, ou qui parlent ensemble dans les transports. Parce que ça a plus de sens et voilà. C'est plus agréable aussi de répondre à quelqu'un que d'enregistrer que son dialogue. Oui, je comprends. Et puis avec Carole et Maya et Lionel, on se sent super bien. C'est vrai que maintenant, au fil des années, on a pris vraiment de travail ensemble. Surtout un peu parce que moi, je ne suis plus là. Donc, quand je viens, ce sont des sessions qui sont quasiment que pour moi. Et parfois, je vois d'autres personnes en studio, mais c'est juste une question pratique en fait. Je comprends, oui. Mais sinon, voilà, si moi, j'avais plus de temps et si tout le monde avait plus de temps, ce serait plus agréable de travailler ensemble. Oui. Mais bon, je suis toujours en contact avec Carole, de toute façon. On est de très grands amis, donc voilà. Sinon, donc, on avait vu avec d'autres doubleurs aussi français qui ont bien percé, surtout au côté de Dragon Ball, qu'ils ont rencontré leurs doubleurs japonais, les seiyuu japonais. Est-ce que toi, tu as déjà rencontré Noriyaki Sugiyama, le doubleur de Sasuke Uchiwa qui est au Japon ? Non, malheureusement, non. Jamais. Non, non, non. Enfin, encore. Pas encore. Et c'est vraiment un rêve, une ambition que tu aimerais aussi avoir, vraiment de pouvoir le rencontrer, avoir un peu la voie d'origine. Ce serait vraiment un grand honneur de pouvoir le rencontrer, en effet. J'ai toujours le rêve d'aller au Japon, d'ailleurs, et puis voilà, de pouvoir être dans cette culture. Mais oui, de le rencontrer, ce serait un plaisir. Mais c'est vrai que ça ne se produit pas très, très souvent, à moins qu'on vous invite à une convention, encore une fois, et qu'ils soient invités aussi. Mais sinon, ce sont des choses un peu difficiles à arranger, comme ça, quoi. Ouais. Mais ce serait un plaisir, oui. Et quand tu as commencé le doublage de Sasuke avant que tu penses un peu enregistrer, tu t'es un peu renseigné sur qui il était, comment lui il enregistrait, comment il était un peu dans sa façon d'être, le ton qu'il portait ? J'avoue que non. Non, non, pas du tout. Parce que c'est pas, en général, c'est pas la manière dont on travaille quand on double. Évidemment, on a la version originale, qui est la version japonaise. Ce qui est bien, parce que parfois, on travaille sur des mangas. Je pense à Yu-Gi-Oh, par exemple. On n'a pas la version, on a une version américaine, par exemple. Donc, c'est en anglais, où ça fausse un peu tout par rapport à l'original. Donc, c'est plus agréable. Bien que bon, en japonais, on ne comprend pas grand-chose. On ne peut pas dire, tiens, il a dit ça, etc. Mais il y a l'intention qui est derrière, les sentiments. Et ça, on les perçoit de toute façon quand on est en studio. Oui. Alors, très bien. La neuvième question, donc il en reste quatre. Le personnage de Sasuke a subi, à une époque, donc pas mal de critiques. Beaucoup de personnes le voyaient un peu comme une chérouette sur le genre de visage et d'objectifs assez souvent. Il allait du côté de Orochimaru. A la fin du manga, avec Shippuden, il voulait devenir Okage. En tant que doubleur du personnage, est-ce qu'il est déjà arrivé à toi de te poser des questions sur l'avenir du Shinobi ? Avec son développement au final et te dire, mais où est-ce qu'il va aller au final dans son écriture ? Parce qu'il va un peu à droite à gauche, c'est vrai. Est-ce que tu aurais préféré qu'il emprunte un chemin différent de celui qu'il empruntait au final ? C'est vrai que je me suis parfois retrouvé en studio en me disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ce qui se passe, c'est que je suis de toute façon porté à découvrir ce qui est écrit et ce qui est à l'écran et l'histoire. Je ne peux pas intervenir là-dessus. Mais c'est vrai que je me suis retrouvé dans certaines situations. Et surtout parce que, comme je disais précédemment, on a parfois des semaines, des mois sans travailler sur la série. Et puis, il y a un nouveau batch qui arrive et on découvre ce qui se passe. Et puis, je discute avec notre directrice de plateau, Julie. Et l'ingestion qui est présent également, qui ne sont pas toujours les mêmes, mais une excellente mémoire de l'histoire. Et parfois, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avec Sasuke ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Parfois, j'étais un peu dérouté parfois. Oui, c'est vrai. Et tu aurais préféré qu'il prenne parfois un autre chemin ? C'est par exemple le lui qui rejoigne Oshimaru. Après, il avait quand même une certaine raison. Il a eu quand même beaucoup de traumatismes, un grand problème familial aussi. Enfin, du haut de 5-7 ans, voir un massacre familial, ça peut quand même troubler quelqu'un. Mais est-ce que toi, tu aurais préféré qu'il leur prenne un autre chemin ? Disons que le direct chemin n'a pas vraiment une trop grande importance. Disons que c'est là où il veut arriver et qui il veut être, en fait, qui est important. Donc, je veux dire, pour moi, personnellement, qu'il reste un héros, ou plutôt le anti-héros qu'il est, mais, je veux dire, le héros qui se repend et qui accepte ses erreurs et qui en grandit et qui en fait profiter les autres. Oui. Et ça reste un personnage positif. Oui. Voilà. Pas un personnage super négatif, anti-héros, destructeur. Donc, pour moi, c'est cette évolution qui m'intéresse. Après, le chemin, comme il a été écrit, parfois un peu tortueux, parfois un peu compliqué. Je ne peux pas vraiment intervenir là-dessus, mais c'est vrai que j'ai été un peu dérouté et je peux comprendre que les femmes aient été déroutées aussi. Oui. Donc, en plus, c'est vrai que Sasuke a quand même tiré des valeurs derrière ça, comme tu disais aussi. C'est que, malgré le vécu qu'il a eu, il a quand même rendu dans le droit chemin à la fin avec Naruto. Et ça, c'est quand même un nouveau personnage limite que tu es en train de traiter avec Boruto. Il est une autre philosophie. Il a revu sa façon d'être aussi. Il est beaucoup plus sage. Il est beaucoup dans sa façon d'être. Il est beaucoup moins ténébreux, moins dark, comme on pourrait le dire aussi. Donc, je pense que c'est un changement. Est-ce que tu n'as pas parfois l'impression de traiter deux personnages différents ? Entre le Sasuke de Naruto Shippuden et le Sasuke de Boruto ? Est-ce que c'est quand même deux ? Pas vraiment. Ou peut-être, je dirais, un personnage en tout cas plus mûr. Et ce qui fait plaisir à voir et ce qui est aussi agréable à jouer. Par exemple, la dernière fois qu'il m'a enregistré, c'était les épisodes où il testait un peu Boruto pour voir s'il allait accepter d'être son disciple et de le suivre. Donc, il jouait un petit jeu, en fait, très intéressant de questions-réponses, mais assez indirectes, de provocations, en fait. Les gens pouvaient voir un peu comment Boruto allait réagir et s'il allait mordre à la pas. Et je trouvais ça très intéressant. Donc, du coup, ça trouve que, voilà, Sasuke a évolué et qu'il est adulte maintenant et il a envie de se positionner en adulte puisqu'il est père et il veut être le guide spirituel de Boruto. Oui, c'est ça. Je crois qu'il se, voilà, c'est ce que j'aime. Il se montre maintenant comme une figure, comment dire, exemplaire. Ouais. C'est ce qu'il veut être. Donc, voilà. Tu parlais. C'est exactement ça. Tu parlais justement un peu de la relation en tant que père qui l'est maintenant. Comment tu définirais, toi, ta façon de voir la relation Sasuke-Sarada ? En plus, t'es plus ou moins le papa de Claire Tefna qui est ta fille dans la série. Donc, Claire Tefna qui double Sarada. Comment tu définirais, toi, comment toi, tu vois la relation Sasuke ? Est-ce que tu es même heureux que ça a évolué comme ça, qu'il ait eu une situation de famille avec Sakura, même si la relation, encore une fois, les gens ne la voient pas tous du bon oeil ? Comment toi, tu vois tout ça, sa relation maintenant, il est père, il a sa fille, il est beaucoup plus posé ? Oui, je trouve, j'apprécie beaucoup tout ça. La seule chose que je dirais, c'est que je n'ai pas encore vu beaucoup, dans les épisodes, beaucoup de sa relation avec Sarada, en fait. Et j'aimerais bien que ce soit, je ne sais pas ce qui va venir par la suite, parce que je ne sais pas ce qui va venir par la suite. Je ne recherche pas à savoir. Mais j'aimerais bien qu'il y ait une relation un peu plus, en fait, que ce soit développé et montré aussi. Parce que pour l'instant, il a l'air un peu, il a quand même l'air distant, comme d'habitude. Oui, c'est ça. Comme il l'est. Mais ce serait intéressant aussi de voir une relation un peu plus personnelle avec Sarada. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, sans trop même te spoiler et te gâcher la suite du doublage, il y aura un bon développement, un épisode très beau sur Sarada et Sasuke ensemble. Les deux vont un peu se retrouver. Ce sera l'épisode 95. Donc, tu as quand même du temps avant d'y arriver. Mais tu auras un très bel épisode qui répondra à tes questions là-dessus. Et ce sera un très bel épisode avec l'histoire de Sasuke et tout ça. C'est très, très joli. Mais voilà, tu vas retrouver ta fille très bientôt dans l'épisode 95. C'est bien. Ça répond à mes attentes pour le personnage. Ok. Parfait. Ensuite, en tant que membre et maillon fort quand même de l'équipe Naruto, parce que tu es quand même le doubleur de Sasuke. Il y a quand même quatre personnages majeurs dans la série. C'est Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi. Tu es donc pour moi le maillon fort de l'équipe Naruto France et francophone. Est-ce que tu as certaines informations capitales sur l'anime que nous ne connaissons pas nous encore ? Malgré que Naruto arrive très bientôt à son centième épisode d'ici deux semaines en VastFR. Votre équipe dispose sûrement de certaines relations avec les studios Kiro qui sont en Japon. Et donc des informations intéressantes sur l'avenir de la série. Peut-être que tu as peut-être des choses un peu croustillantes à nous ? J'aimerais beaucoup en avoir. Malheureusement non. J'ai aucune info croustillante à vous donner. Rien pour l'instant. Mais j'aimerais bien. Sincèrement, ce n'est pas que je ne vais pas en donner ou quoi que ce soit, mais j'en ai aucune malheureusement. C'est bon, c'est blanc. Et comme je disais, la dernière fois que j'ai travaillé sur Boruto, c'était je crois l'an dernier, en fin d'année ou quelque chose comme ça. Je crois que c'était en décembre, en décembre, le semaine à Boruto, avant que j'ai travaillé encore en janvier dessus. Mais en tout cas, il n'y a plus de deux mois, donc voilà. Mais non, j'ai aucune information croustillante à vous donner. Bon après, ça va plus de toute façon, dans tous les cas, il ne faut pas oublier que Sasuke est très secondaire aussi dans la série Boruto. Il est un peu dans l'ombre, il est beaucoup en mission avec le côté Kaguya ou autre que tu as déjà fait aussi dans le film Boruto dans Autosu Movie. Dans tous les cas, Sasuke, c'est un personnage qui est beaucoup au second plan. Il n'apparaît pas dans tous les épisodes bien loin de là, il apparaît tous les vingtaine d'épisodes facilement. Et donc, c'est vrai que là, on peut comprendre aussi que Christophe Espel n'est pas plus d'informations aussi, parce que bon, il n'est pas dans tous les épisodes de la série Boruto. Tu es même, je pense, parfois appelé assez rarement entre guillemets son Boruto. Oui, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Et j'avais doublé un autre personnage aussi au début d'ailleurs. Qui était de la police. Et c'était Tayuki, je crois, qui était le postier, un postier très premier qui proposait Boruto et un rôle très ami. C'est vrai. Et enfin, pour finir, est-ce que pour ce vingtième anniversaire de Naruto, avec le côté Boruto, pour l'œuvre de Masashi Kishimoto, pour tous les fans qui risquent de voir la vidéo sur YouTube, et voir peut-être sur d'autres plateformes, est-ce que tu as un dernier message à passer à toutes les personnes, soit à Masashi Kishimoto, à tes collègues doubleurs, aux personnes qui t'ont fait confiance aussi, qui t'ont fait passer les audiences il y a maintenant plusieurs années. Est-ce que tu as un message à passer à toute la communauté Naruto pour ce vingtième anniversaire ? Bien, je voudrais vraiment remercier la communauté Naruto de nous suivre et d'être là et de nous soutenir aussi et de nous envoyer des messages de soutien. Moi, je reçois beaucoup de messages sur Facebook et ça fait énormément plaisir. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, j'aimerais sincèrement, j'aimerais bien être invité à une autre convention pour pouvoir nous rencontrer parce que je crois que c'est très important et d'être en contact direct aussi avec tous les fans. Et sincèrement, pour moi, ça compte énormément et parce que ça prouve aussi que mon travail, leur plaît. Et donc, ça m'encourage encore plus. Et j'avoue, quand je suis en studio, je suis super heureux et je suis super fier. Et je pense à tous les gens qui vont nous écouter. Donc, voilà, il ne faut pas croire que ce n'est pas un boulot genre… Voilà, c'est tout. Non, non, parce que bon, quand on bosse, on pense à tout ce qu'on dit et on pense aux conséquences et on pense à tous ceux qui vont écouter. Donc, parce que s'il n'y a personne qui écoute, qui regarde, voilà, ça n'a aucune valeur. Oui, c'est sûr. Tandis que là, on sait qu'il y a un suivi, il y a un phénomène et il y a tout un groupe qui nous écoute. Vraiment. Donc, ça fait énormément plaisir d'avoir ce feedback, ce retour parce que sans ça, on enregistre dans le vide et puis voilà. Tandis que là, on se rend compte de la valeur, on se rend compte de l'impact et ça, c'est très plaisir. Merci aussi. Vraiment. En tout cas, moi, ce que je trouve très intéressant dans l'interview, donc on a eu 12 questions, on a un peu parlé aussi ensemble sur Messenger et tout, c'est vrai que tu as vraiment une façon de voir la chose. Même dans ton part, tu as le sourire et on voit vraiment que tu vis la chose à 100%. Donc, ce n'est pas vraiment pour toi une sorte, je pense, de métier. Tu ne te sens pas forcé d'y aller. J'ai même l'impression d'entendre un peu la façon de parler de Brigitte Le Cordier que j'ai interviewé il y a maintenant quelques années. Tu es vraiment heureux de le faire, tu vis la chose, tu as le sourire quand tu en parles. On a limite l'impression qu'on est en train d'interviewer Sasuke directement. C'est que oui, tu as fait plein d'autres personnages, tu as fait Yu-Gi-Oh, tu as fait du Kenshin. Enfin, tu as fait vraiment beaucoup de mangas, beaucoup d'oeuvres, beaucoup de séries, de films qu'on va toutes et tous recommander, c'est sûr, parce qu'il y a quand même des grands classiques là-dedans. Mais on a vraiment l'impression qu'on parle directement de personnages. Tu as la façon de voir les choses, la façon d'en parler. Tu vis la série et on a l'impression que c'est vraiment toi qui as grandi dans l'aventure d'un rodeau. C'est vraiment incroyable. Ta façon de parler est juste magnifique. Donc, déjà, merci pour tout ça. Encore une fois, c'est plaisant de parler avec une personne comme toi qui vit une passion incroyable et qui fait vivre aussi les gens. Parce que voilà, tu as commencé ça il y a quelques années, mais tu ne peux pas, je pense, imaginer le nombre de personnes qui ont grandi avec ta voix, qui ont grandi avec tes répliques, avec tes cris, avec tes attaques, avec ta façon de voir les choses, des petites insultes épiques. On voit à Naruto, ça restait des classiques. Maintenant, il y a des gifs, il y a des mèmes. C'est toute une chose. Tu as fait grandir, je pense, des milliers de personnes. Donc, pour ça, je pense être un peu le porte-parole aussi pour ça, vraiment de la part de beaucoup de Français, de tous les personnes aussi francophones, un grand merci pour tout ton travail qui était juste magnifique. Ce n'est pas fini. Tu es à 50 épisodes environ. Tu es à 50 épisodes avec Boruto et on a actuellement 98. Donc, tu as encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais en tout cas, ce n'est pas fini. Tu vas encore faire rêver des gens pendant de longues années. C'est sûr et certain. Moi, j'ai grandi avec ta voix. Je voulais vraiment te remercier pour tout ça. Merci aussi. Je suis vraiment très ennemi en tout cas. Très, très ennemi. Beaucoup, beaucoup. Avant de finir, avant de se laisser, est-ce que tu aurais quelque chose avec la voix de Sasuke, une petite réplique à la Sasuke, une petite attaque, un petit truc que Sasuke a souvent dans sa tête lorsqu'il parle à Naruto ? Un petit truc qu'il peut envoyer à Naruto. Il y a eu cette phrase qui m'intéressait, genre, quel poule mouillé c'est Naruto, franchement. C'est ça. C'est ça. J'avais celle-ci en tête aussi. Hé, Naruto. Alors, tu t'es fait bobo ? Tu pourrais me remercier ? En tout cas, merci pour tout, Christophe. Tu verras. De toute façon, les gens sont, je pense, assez réceptifs aussi à l'interview. Vraiment, encore merci. Je te remercie. Je veux te remercier assez pour tout ce que tu as fait. Et merci pour l'interview d'avoir accepté l'invitation, d'avoir été aussi aimable, disponible. Et je te souhaite une magnifique réussite. J'espère que ça va aller de plus en plus loin pour toi, que tous tes projets soient professionnellement, personnellement pour toi. Ce sera juste magnifique. Tu as fait rêver des personnes. Maintenant, on peut te souhaiter la même chose. Un grand bonheur et une grande réussite. Donc, voilà. Bonne continuation à toi. Super. Merci pour toi. Merci. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Ça me fait très plaisir. Voilà. Je t'en prie. A très bientôt. Pourquoi pas pour d'autres projets en tout cas. Ok. Merci à toi. A bientôt. Ciao, ciao. Merci à toi. En tout cas, vous l'avez compris, c'était Christophe Espel, le doubleur de Sasuke Uchiwa. Je l'ai vraiment remercié du mieux que je pouvais pour vous tous parce que moi, il m'a donc vraiment fait rêver. C'était un de mes personnages favoris aussi. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir parlé avec lui. Il a la même voix que Sasuke en français. Il a changé quasiment pas. C'était vraiment un moment magique pour moi, peut-être pour vous. Il y aura donc d'autres interviews avec la voix de Naruto, de Sakura, de Buruto, de Sarada. D'autres interviews sont prévues. Elles sont déjà écrites. Je vais un peu cacher la chose et préparer tout ça aussi en amont. Sachez que les doubleurs aussi de l'univers de Naruto ne sont pas français. Ils ne résident quasiment pas en France. Ils sont tous belges. Ils sont donc franco-belges. Et puis, je prends par exemple l'exemple de Christophe Espel. Si je ne me trompe pas, il habite donc beaucoup entre la Belgique et le Royaume-Uni. Donc, il voyage beaucoup en fait dans plusieurs pays, en ce moment, pour plusieurs séries. Il était très difficile de capter l'attention de Christophe. Il était très réceptif directement. Mais voilà, le mieux serait en fait de rencontrer un jour un doubleur, une doubleuse, directement dans des locaux, pouvoir avoir un contact direct avec elle, un contact physique. Il y aura déjà une meilleure qualité, c'est sûr. Mais voilà, c'était la première interview. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Défoncez-moi la part de like, si c'est le cas, si vous voulez voir aussi d'autres interviews. Et foncez dans les commentaires et remerciez Christophe Espel pour tout son boulot, parce qu'il double quand même Sasuke Uchiwa et bien d'autres personnages de mangas, d'animés, de séries et de films. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Janna ! Encore des informations. Janna ! Fais pas, Kakashi ! C'est bon. Janna ! 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 Sous-titrage ST' 501